bonjour nouveau rendez vous sur la chaîne je suis très contente de vous retrouver à nouveau sur un sujet qui vous concerne tous le suivi de votre activité on doit vous en parler souvent votre banquier notamment si vous avez souscrit ou si vous souhaitez souscrire un emprunt vous conseiller divers aussi on vous parle de tableau de bord de gestion de ratio de suivi ou encore de taux de rentabilité de taux de marge bref ce ne sont pas les indicateurs qui manquent bien sûr tout cela a du sens mais très concrètement en fonction de votre situation tout ne va pas être pertinent si vous êtes indépendant que vous avez créé votre entreprise de conseil ou de prestations de services et que vous exercez en solo vous n'avez clairement pas besoin d'un tableau de bord tel quel avec un calcul de coûts de revient etc donc aujourd'hui on va lister rapidement les ratios clés de gestion à connaître et en conclusion je vais vous faire un petit focus sur ce que vous pouvez faire en tant qu'indépendant pour être sûr de suivre et piloter votre activité avec une information financière fiable mais adaptée à votre structure donc les ratios clés dont vous allez probablement utiliser quand vous entreprenez sont votre chiffre d'affaires c'est le montant total de ce que vous avez facturé intéressant à connaître mais sans plus puisque cela ne vous dit rien de ce que vous gagnez vraiment alors votre seuil de rentabilité c'est le montant minimum de chiffre d'affaires à dégager pour être rentable c'est à dire le moment où les comptes sont à l'équilibre le fameux point mort et à partir duquel vous commencez à gagner de l'argent donc c'est intéressant le coût de revient c'est ce qui va servir de base au calcul du seuil de rentabilité que je viens d'aborder le b l'excédent brut d'exploitation c'est une composante clé pour analyser la performance de votre entreprise puisque c'est ce qui reste une fois que toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise sont déduites et enfin la marge brute elle permet de savoir si vous dégagez suffisamment de marge pour absorber tous les coûts de fonctionnement et si vous appliquez des prix de vente cohérent le but est de pouvoir répondre à cette question êtes vous rentable donc il servira surtout en préparation de votre projet d'entreprise très clairement ce sont des indicateurs importants mais vous n'allez pas les suivre au quotidien votre comptable vous en fera part au moment du bilan si l'estime nécessaire en revanche au quotidien si vous êtes freelance vous allez utiliser votre tjm votre taux journalier moyen qui vous permet de facturer vos prestations en tenant compte de vos charges et attentes en matière de rémunération on a une vidéo dédiée avec une méthode de calcul très simple le lien est juste en dessous en description vos échéances de paiement il vous faut un outil de suivi performant sur ce point pour pouvoir anticiper vos encaissements et décaissements donc sur ce point il faut choisir votre application de pilotage à titre d'exemple chez amaris direct on utilise le logiciel fizen qui permet d'avoir un suivi quotidien actualisé en temps réel et qui vous permet de voir très rapidement là où vous en êtes c'est vraiment adapté pour des profils d'entrepreneurs solo c'est donc surtout ces deux dimensions de suivi qui vont être importantes avec l'anticipation des prélèvements de charges bien sûr si vous vous apprêtez à créer votre entreprise prenez le temps de vous mettre au point là dessus et d'établir un business plan ainsi vous pourrez comparer votre réel à votre prévisionnel et vérifier rapidement si votre feuille de route est correct vous allez bientôt créer ou vous êtes déjà en activité je vous invite à regarder sur notre chaîne il y a certainement plein de sujets qui vont vous intéresser et puis pour ne rien louper le plus simple c'est de vous abonner merci et à bientôt